le passé n'est pas perdu le passé vit en nous les expériences de nos ancêtres sont encodés dans les hélices de notre adn après trois décennies de recherche nos ingénieurs ont façonné la meilleure des interfaces biotechnologiques nous avons débloqué les vies de nos aïeux nous avons ouvert une fenêtre sur le passé pour un divertissement en immersion totale en pressant un simple bouton vous vivrez les moments les plus précieux de l'histoire humaine depuis le confort de votre domicile bienvenue dans elix où le passé devient votre terrain de jeu et salut tout le monde et bienvenue sur play in program gaming pour assassin's creed unity ce que là se déroulera sur notre bon vieux sol parisien donc les hippies de l'air du jazz donc le jeu à t'avouer qu'il était un jeu pour qu'on sait d'après ce que j'ai compris ça se faisait déjà dans le dans le précédent jeu assassin's creed black flag mettant les clés pour ht ça j'en ai strictement aucune idée apparemment nous sommes une sorte de propagande des templiers que oui que nous jouons les méchants a priori enfin un vu qu'on a donné le mauvais rôle aux assassins en tout cas je crois que c'est clair donc bref cela étant dit pour le moment j'ai fait le début du jeu on doit le faire en solo mais pour la suite du jeu on sera rejoint par piota et peut-être éventuellement par d'autres personnes qui sait mais donc on va se lancer ça tout de suite et pendant sans solo jacques de mollet était le dernier membre de l'ordre héroïque des chevaliers du temple un homme de principe et un esprit brillant dans la confiance fut dans cet épisode de héros déchus découvrez les dernières heures tragiques de jacques de mollet à travers le regard de l'un de ses plus proches amis et conseillers c'était plus compliqué que ça la version historique réelle mais bon dammit let's go qui va là un ami du temple flou arach le message du conseil était formel tu n'es pas le bienvenu je dois parler au grand maître il est en séance avec les autres une autre fois peut-être le roi philippe désapprouve va au diable je me demande bien pourquoi tu ne pourris pas au fond d'un cachot nous avons été trahi à vos épées messieurs défendez le temps pas toi mon frère j'ai une autre tâche à te confier viens avec moi pas dire le jeu est ultra gourmand le roi philippe agit plus vite que prévu quelqu'un d'autre le pape les assassins les assassins ça fait des décennies que les cannes mongols ont sapé leur pouvoir les assassins existaient bien avant massiav leurs illusions anarchiques sont aussi terminant tuer la peste et encore plus tenace c'est faux qu'elles font les assassins le mauvais rôle ils ne triompheront pas ce soir mais si tu te hâtres notre ordre peut être sauvé que dois-je faire rends-toi à la tour prends l'épée et cache-la ils ne doivent pas tomber entre les mains des assassins en mai je n'ai pas toute l'arrestation des tempièces s'est pas passé du tout comme ça arrêtez ils se sont fait arrêter et il n'y a même pas eu de l'assistance armée si je te dis pas de pétard aïe aïe c'est quoi apparaît déjà c'est eux ça prend ça pour celui-là un peu rigide là j'ai l'impression on s'en fout hein d'être foncé ça m'a l'air assez lourd quand même non c'est pas vrai attendez sur quelle touche est-ce qu'ils ont mis le couvert bon sang bonsoir euh non c'est pas ce que je voulais faire oh goddamit on verra quand ce sera nécessaire on déganné et oula les messieurs il est mort à mon avis ah d'accord c'est ah putain je suis con des fois je suis vas-y ah c'est mieux d'accord d'accord fermer rien d'intéressant ah oui ah ça me manque l'époque moyenâgeuse quand même ils sont entrés dans la tour ils sont pris ils ont pris ce qu'on veut ils ont calent ici ils ont calent ici reviens là tu n'iras nulle part je te traquerai jusqu'au bout de l'enfer même si personnellement je préfère avec mon personnage je vais être sur sa propre épée et se suicider euh ok pourquoi on parait appuyer sur lui pas la peine je crois oh ah si en fait oh 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 qu'a-t-il mais c'est qu'il s'enfuit il a lancé une dernière flèche ou quoi reviens là espèce de lâche pas toi comme un vrai assassin mais c'est paradoxal que j'ai mais ah 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Attrapez les ! Mais d'où sortent-ils ? Tu veux vraiment qu'on t'attrape ? Vite ! Dépêche-toi ! Allez ! Je dirai il y a le bug La sœur qui va un peu me faire Allez voler en ligne Voleur ! Remets ça en place ! Oui Ah je te tiens Elles sont destinées à sa majesté Et pas aux gueux comme toi Carrément Repose ça toute flic Oh mais sérieusement Je suis censé aller où ? Je suis censé aller où ? Oh mais c'est pas vrai Je suis censé aller Je suis censé aller Mais bon Euh... Ouais elle est là-bas Arrête d'essayer de m'éviter Compris ? Certainement monsieur Mais certainement monsieur Que vous êtes con monsieur Ça devient merveilleux Tu as vu leur tête quand on a volé ses pommes ? Ouais enfin quand j'ai volé Je m'appelle Arnaud Elise Je suis venue avec mon père Moi aussi Il a une affaire importante avec le roi Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Chut Écoute Ne t'en fais pas Ils ne penseront jamais à nous chercher ici C'est de ma faute C'est moi qui ai pris ses pommes Viens on va voir où il vend Je crois pas que c'était pour des pommes Je crois pas que c'était pour des pommes On avait dû y avoir ma meurtre oui Connerie du genre Et je vous parais que c'est mon père J'espère que cette affaire ne termira pas l'image que vous faites de notre pays Si nous jugions les nations à l'ordre des actes de leurs criminels nous mériterions d'être traitées de barbares Elise Père ? Viens ici tout de suite Père ? Oui c'est lui Viens mon garçon Arnaud Je n'allais pas y croire Arnaud Regarde-moi Arnaud Regarde-moi Bon je me pose pas mal de questions notamment qui c'était le monsieur Même si je suppose ça devait être le père d'Elise Bon On va bien voir la suite Trois ans plus tard Trois ans plus tard Victor mais ce n'est pas le cas On est en France Je vais te tuer ! Oh fais attention à toi tu vas te faire mal Oh fais attention à toi tu vas te faire mal D'accord D'accord c'est donc eux la touche action D'accord j'ai compris D'accord j'ai compris C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Non Reviens par ici Au voleur Emparez-vous de lui Je vais te tuer le crâle empouillé Très bien Je vois Un homme sage sait reconnaitre qu'il a perdu Victor Je ne me souviens pas Non 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 noo non 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 monsieur parla Je ne informed pas qu'ils aiment me suivre là Nan mais Nan nan non Stop 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 Ok C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonjour mesdames et messieurs. Eh bien, je suis sûr que la marée-chaussée sera ravie d'éclaircir cette affaire. Quelle affaire, Olivier ? Une accusation très grave contre votre pupille, messieurs. Il m'a volé ! Et qu'a-t-il pu te prendre ? Attends-moi dans la bibliothèque. Ne me regarde pas comme ça. Victor triche quand il joue au pharaon, tout le monde le sait. Arnaud, à qui parles-tu ? À personne, monsieur. Tu seras ravi d'apprendre que j'ai convaincu Olivier de ne pas appeler la marée-chaussée. Une nouvelle fois. Je vous remercie, monsieur. C'était quoi ? La sixième fois ? La septième ? Il serait préférable de changer de passe-temps. Mais jouer aux cartes me donne l'occasion de prendre l'air et de faire de l'exercice. Nous en reparlerons plus tard. J'ai affaire en ville et je dois aller chercher Elise avant de partir. Elise est ici ? Seulement pour cette nuit. Elle retourne à Paris demain matin. Il lui faudrait une escorte, c'est certain, et vous avez fort à faire. Je n'ai pas envie que tu lui donnes de mauvaises idées. Reste ici et voici Olivier a besoin de toi. Au contraire, m'étonnerait. Plait-il ? Présentez mes hommages à Elise. D'accord, rien... Évaluer cette mémoire. What ? Bon. On va continuer un peu, puis on arrêtera la première vidéo. Je pense, armé gainé, vision d'aigle, couvert. Rien. Je suis censé faire quoi, en fait ? Ok, l'objectif est sous mes pieds, j'ai l'impression. Ah, pas un truc à fouiller, mais bon, tant pis. Lançons la suite. Les états généraux. Ah, on est déjà la veille de la révolution, manifestement. Alors, il t'a enfin jeté à la rue ? Oh, ça te plairait, n'est-ce pas ? Ça me briserait le cœur. Olivier, si je n'étais pas là, qui ferait ton travail à ta place ? Les chevaux doivent être étrillés. Occupe-t'en. Certainement, monsieur. Messire, messire de la serre, attendez. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Tu as des ennuis, mon ami ? Une missie, pour messire de la serre, une missie cruciale. Oh, garde ton sang-froid, Perrault. Monsieur de la serre ne risque pas de recevoir cette lettre si tu meurs d'épuisement. Confie-la à moi, je vais le rattraper. Il doit la lire aujourd'hui, c'est très... Très important, oui, j'avais bien compris. Il l'aura, n'aie crainte. Bon, c'est parti pour un petit feu de tout sa pied. Arrêtez-vous ! On ne passe pas. Tu vas devoir faire le tour. Faites place, faites place ! Qu'est-ce que tu as ? Tu vas ralentir, bon sang ! Donc, puis, j'ai cru que je n'allais pas l'avoir, celui-là. Donne en vue du cheminée. C'est bien ma chance. Elles se ressemblent toutes. Mais qui est ce cocher, Pelops ? Je croyais avoir vu un peu trop vent, là. Arrêtez ! Ah bah, c'est vent. Monsieur de la serre ! Mes excuses, je me suis trompé de voiture. Il faut que je prenne un peu de hauteur. J'aime beaucoup ta notion de prendre un peu de hauteur. Merci, je vous l'ai. Bonjour, monsieur. Je ne suis pas sûr que les marais-chaussées apprécient beaucoup que j'escalade les bâtiments comme ça. Donc, il est temps de le faire un endroit où ils peuvent me voir. Il est temps de le faire un endroit où ils peuvent me voir. Eh ben t'as un foutu bon ce jeu. T'es safe ? Putain, j'étais sûr qu'il allait rater la réception. Qui ? Que un pas de plus, et tu le regretteras. On ne passe pas. C'est quoi ça ? Je trouve sa queue. Oh. Qu'est-ce que c'était ? Oulala, j'ai fait n'importe quoi. Allez, à la queue. Ouais, j'avais fait n'importe quoi, alors attendez. Hum, jusqu'à je me sers de la foule. Pas de problème. C'est un malin, celui-là. Oh. Oh. Ah. 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 N'assiste pas ! Eh ben les jutes de fesses qu'on a par moment. Ah ok donc c'est là. Vas-y ouvre. Apparence c'est les états généraux là. C'est souvent qu'il y a un papier bien plus sur la carte généraux. En longue intervalle, c'était que tu l'aies depuis une dernière folie des états généraux. Une fois que la congé... C'est vraiment les états généraux. C'est vraiment les états généraux. Une guerre dispendieuse mais honorable en a été la cause. Elle a été nécessaire et a rendu plus sensible leur unicale répartition. Une attitude générale. Un désir... Exagéré dit mon amour. Et finirait par égarer totalement les opinions si l'on ne se hâtait de les fixer par une réunion d'avis sages et modérés. Putain me dites pas que je l'ai raté. Je vois avec sensibilité qu'elle a déjà été justifiée par les dispositions que les deux premiers ordres ont montré à renoncer à leurs privilèges pécuniaires. L'espérance que j'ai conçue de voir tous les ordres d'unis des sentiments concourir avec moi... Je vois. Et qui viendra prendre sa place ? Un autre roi ? Un conseil de sages ? C'est là toute la question, n'est-ce pas ? Une trêve, alors. Diable, mais qu'est-ce passe-t-il ? Bon, brave. Je suis certain que nous pouvons régler cela sans violence, n'est-ce pas ? Attrape-le, Hugo ! Faut croire que non. En effet. Tant que j'ai l'initiative, ça sert à rien de ce qu'il y a autre paraît. On va voir, c'est bon, c'est-tu ? Ce n'est pas ton jour, n'est-ce pas, Victor ? Vous voyez tout de suite. À votre santé, messieurs. Toi, là, Alts ! Qu'est-ce que tu fais ? Je m'enfuis. Il est en train de s'enfuir ! Il est en train de s'enfuir ! Il est en train de s'enfuir ! C'est plus grandissime ! C'est plus grandissime ! Euh, oula, non, à pied, non. Ouh, là, hé, oh ! Et si vous tient sur la foule ? Un anonyme. Je vais pas le perdre ! Oh, mais... Aïe ! Putain, mais... Putain, mais... Putain, quand ça fait chier, ça fait deux fois qu'ils me bloquent et m'empêchent de fuir. Mais c'est qu'ils veulent ma peau, les mecs ! Aïe, mais... Mais arrêtez avec les flingues, mon sang. ... Vas-y, une rapidité de déflation. Hors de question de retourner d'abord. Tu la retrouverais à la maison. Bon, on va arrêter la première vidéo, là. Et... Voyons à quelle heure il est... Je vais faire un petit calcul dans ma tête... Et voilà, on va en refaire une deuxième... Un petit peu plus petite, juste derrière. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt. Enfin, pour la suite, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501